... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce flash d'information de ce vendredi 15 avril 2022. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a indiqué ce matin lors d'une conférence de presse que contrairement à ce que certains considèrent déjà comme un échec des nouvelles autorités, il demeure convaincu qu'avec le soutien des fils et filles du Burkina Faso, les nouvelles autorités réussiront leur mission. Le CDP demande à l'ensemble de la population de soutenir les actions du gouvernement. Lors de cette conférence de presse, le CDP s'est également aligné derrière le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba, pour demander à ceux qui ont pris les armes à les déposer et de s'inscrire dans le processus de dialogue à travers la création des comités locaux. Le ministre des Affaires religieuses, Issaka Sourouemba, le Dawel Genaba Boualga, a dans un message annoncé qu'au-delà de la lutte armée par les forces de défense et de sécurité, il est important pour tout Burkinabé, quelle que soit sa confession religieuse, d'être dans un esprit de rénoncer à la violence. Selon le Dawel Genaba Boualga, c'est pour cette raison que le chef de l'État a appelé aux trois jours de prière sur l'étendue du territoire national. Le ministre en charge des Affaires religieuses invite la population à redoubler d'ardeur dans les prières. À Bobo Dulasso, la ville économique du Burkina Faso se tiendra du 14 mai au 20 mai prochain. La deuxième édition de la caravane des casques. Cette caravane des casques se tiendra sous le thème « L'implication des communautés dans la promotion de la sécurité routière au Burkina Faso ». Quelles stratégies pour une approbation libre et volontaire lors de cette caravane ? Plusieurs activités seront menées, telles que des panels ainsi que des parades dans la ville de Bobo Dulasso. L'actualité internationale va nous conduire en Russie. En effet, la Russie a bloqué aujourd'hui le site internet de la radio française RFI. Dans son territoire RFI France diffusait des informations dans une quinzaine de langues, dont le russe. Le site internet de Radio France international est désormais classé dans la liste des sites bloqués en Russie par le régulateur des télécommunications. Les réseaux du blocage n'ont pas été précisés. Et c'est justement cette actualité internationale de la Russie que prend fin ce flash d'informations. Ravie de vous l'avoir présenté. Mais ne quittez pas, car Zakaria Kabore vous retrouve tout de suite pour le Flash Info en Mori. Ravie de vous. 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 Ravie de vous.